Et tout de suite, les conseils du cœur avec Émilie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette belle journée de printemps. Plus qu'à attendre le changement d'heure et on entrera clairement dans la meilleure moitié de l'année. Alors c'est le printemps, c'est la saison des amours, c'est le moment où tous les gros lourds vont être de sortie parce qu'ils vont voir des gens venus à tout bout de champ. C'est bien connu, quand les nanas tombent les collants, c'est le moment des vous-être ravissantes. Berk. Bon, c'est aussi le moment où on aime bien sortir, où on devient beaucoup plus sociable et donc par défaut plus ouvert aux rencontres. Mais aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser plus à l'entourage qu'aux célibataires, plus à la famille, aux amis, à tous ceux qui n'attendent qu'une chose, que vous trouviez enfin votre perle rare. Bon, déjà, comme si on ne pouvait pas être heureux tout seul, comme si on devait absolument entrer dans cette case d'être en couple. C'est dingue quand même comme quoi dans ce monde, on doit absolument appartenir à une case. En couple, marié, avec enfant, maison avec jardin, un scénique, un chien. Ça, c'est la case du bonheur. Bon, écoutez, je vous la laisse et je vais faire la mienne, la case de « je fais ce que je veux de ma vie ». Bon, bien évidemment, dans les faits, je ne réponds pas vraiment ça parce que je ne fais pas non plus partie des femmes célibataires qui s'assument et qui aiment leurs conditions. J'aimerais bien juste pour le principe, mais ce n'est pas vraiment le cas. La vérité, c'est que ce n'est pas facile, que moi aussi, je rêve de partager ma vie avec quelqu'un, de dîner, de me coucher tous les soirs avec mon amoureux, de partir en voyage avec lui, de lui raconter mes journées ou les trucs de ouf qui m'arrivent. J'ai eu des périodes où j'avais même du mal à supporter les couples autour de moi parce que ça me rappelait trop à quel point, moi, je n'étais pas en couple. Et maintenant que ça va, que finalement, je ne suis pas si malheureuse, que j'ai laissé cette case jalousie derrière moi, il faut qu'il y ait plein de gens qui viennent me demander « Alors, c'est quand que tu rencontres quelqu'un ? » « Bah, ta gueule, en fait. » « C'est quand que tu nous présentes un amoureux ? » « C'est quand que quoi ? » « C'est quand que tu me lâches un petit peu. » « Si ça te plaît d'enfoncer le couteau un petit peu plus pour me rappeler que je suis toujours seule, bah, vas-y, continue, t'es sur la bonne voie. » Donc oui, bien sûr, on sait que ça part d'une bonne intention, que vous vous inquiétez pour nous, que vous les notes bien. Mais je vous jure que là, vous faites qu'empirer les choses. Vous faites que nous aider à nous sentir encore plus mal, et c'est pas super agréable. Mon petit conseil aujourd'hui, c'est garder ce genre de remarques pour vous. Je vous jure, c'est pas parce que vous allez nous poser dix fois la question que le mec magique ou la nana parfaite, ils vont débarquer plus vite. Ou alors, il y a un truc que je ne sais pas. Il n'y a rien de vraiment plus désagréable quand tu vis déjà pas très bien ton célibat qu'on vient de te le rappeler tous les jours. Un peu comme quand t'as pas de taf et qu'on te demande tout le temps à l'heure des offres sur Pôle emploi. Ou quand t'attends une réponse super importante pour ton avenir et qu'on te demande à l'heure des nouvelles. Vous vous rendez pas compte à quel point vous nous stressez encore plus avec ce genre de questions, aussi gentilles soient-elles. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Mais bon, on vous aime quand même. Essayez juste de tourner votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Oui, moi aussi, je sais m'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Emilie. Et pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive.com